Grotesque pour Nora Kornol à l'UFC puisqu'elle fera face à l'ancienne championne UFC germaine de Randamy. Nora est arrivée discrète à l'UFC mais a fait parler ses talents dans la cage avec deux victoires dont un très très beau finish dans sa dernière sortie. Ça a tapé dans l'oeil de l'organisation qui va maintenant la tester face à une solide vétéran en germaine de Randamy. Bienvenue dans cet épisode du Gameplan avec Brian Boulan. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat ? Une soumission ? Un chaos ? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse dans ce combat ? Ce qui m'intéresse, alors on va dire non pas le combat mais plutôt sur les combattantes. J'ai des questionnements, des interrogations sur le futur, notamment celui de Randamy. Je pense que sa longue absence, il y a des questionnements sur si elle sera capable de revenir au plus haut niveau. De l'autre côté, j'ai hâte de savoir un petit peu les adaptations que va faire Nora Cornol face à cet adversaire. On a vu sur ses combats qu'elle était capable de modifier un petit peu son style en fonction de l'adversaire pour pouvoir trouver des solutions et gagner. Moi, j'apprécie le jeu de Cornol. Ce qui m'intéresse ici, en tout cas c'est un espoir que j'ai, c'est d'avoir une germaine de Randamy qui lui donne de l'espace, qui travaille avec de l'espace. Parce que les deux adversaires qu'on a eu pour Nora Cornol à l'UFC sont deux adversaires qui ont beaucoup cherché à la lutter, à la coller. Et j'ai envie de voir ce que donne Nora Cornol dans un combat avec de l'espace face à quelqu'un qui est très expérimenté et surtout très expérimenté à haut niveau. Je pense que ça va nous donner beaucoup d'indicateurs aussi sur la suite de carrière de Cornol qui est plus longue. On doit partir du principe que Germaine de Randamy, il ne lui reste plus beaucoup d'années. Allez, on va analyser ce combat après notre Tale of the Tape. Nora Cornol fera son dixième combat professionnel. Avec huit victoires pour une seule défaite, elle cherchera à conserver son statut d'invincibilité à l'UFC dans ce troisième combat sous la bannière. Avec six KO et une soumission à son actif, elle affiche un impressionnant taux de finalisation de 88%. Germaine de Randamy a immédiatement rejoint la Cour des Grands dans sa carrière qui débute en 2008. Dix victoires pour cinq défaites dont un palmarès de 7-3 à l'UFC incluant en titre en featherweight. Avec ses quatre victoires par KO et sa victoire par soumission, son taux de finalisation s'élève à 50%. Germaine est imposante pour la division 1m75 avec 1m84 d'allonge face au 1m69 de Nora Cornol pour 1m70 d'allonge. La statistique qui sort du lot est l'excellente responsabilité défensive en striking de Germaine de Randamy à 65% qui sera testée face à la belle précision de Nora qui touche avec 59% de ses frappes envoyées. Nora Cornol a signé à l'UFC sur six victoires consécutives dont une par KO à l'Hexagone et deux finishes au premier round à l'UAE Warriors. Elle fera ses débuts à l'UFC Paris 2 l'année passée en prenant une décision unanime sur Jocelyne Edwards avant de donner la première défaite à Melissa Mullins par KO qui plus est. Après avoir pris la ceinture contre Holly Holm en 2017, Germaine de Randamy redescend en bantamweight où elle bat Pennington et Ladd, obtenant ainsi son title shot contre Amanda Nunes. Ces dernières doivent utiliser sa lutte pour défendre son titre à la décision. La hollandaise rebondit bien avec une guillotine sur Pena en 2020. Elle est ensuite absente pour 4 ans. La raison ? Une grossesse, un accouchement et un postpartum. Son retour n'est pas extraordinaire, elle s'incline contre Dumont à la décision en avril dernier. Elle aura donc faim de retrouver le chemin de la victoire. Notre communauté a voté. Je m'y suis pris un peu plus tard que d'habitude. Donc on a recensé seulement 600 votes. On en a 75 qui voient une victoire de Cornel et on a 95% de notre communauté qui sera derrière elle pour ce combat. Je te propose de commencer à parler de Germaine de Randamy. Pour moi, elle représente assez bien le style Dutch, le style hollandais. Kickboxing debout où elle cherche à frapper fort. Elle a un jeu simple. Elle a des bons 1-2. Elle a des bons low kick. Elle cherche à combiner. Une assez bonne responsabilité défensive. Ça représente assez bien le Dutch kickboxing dans une cage. Elle ne met pas beaucoup d'énergie dans la lutte, mais elle a plutôt un style offensif dans la recherche de soumission. Donc ça aussi, ça me fait typiquement penser au MMA des Pays-Bas. Comment est-ce que toi, tu te décortiques ces forces, faiblesses ? Force ? Non, je suis d'accord. Kickboxing hollandais, je pense qu'elle l'a montré. Elle le partage suffisamment sur les réseaux sociaux pour qu'on voit que c'est vraiment ce style-là. Droitière, j'ai rajouté. Je pense qu'une de ses forces est son allonge pour la catégorie. Et puis son physique, qui n'est pas anodin. Elle a un physique très très solide, franchement. Il faut regarder un petit peu ses anciens combats aussi pour se rendre compte qu'elle reste quand même athlétique. Vraiment assez explosive, athlétique. C'est une combattante. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait du stress pour elle d'aller dans la cage. Elle vient, elle fait le taf. Ça aussi, c'est dans ses forces. Tu l'as dit, oui, tu l'as dit. Pour moi, elle s'est mise, je regardais un petit peu, elle s'est mise à la lutte. Elle est coachée par un ancien lutteur anglais depuis quelques temps. Donc on peut s'attendre à avoir un peu plus de lutte. C'est un coach de lutte. Je ne pense pas qu'il soit là depuis très 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 longtemps. Mais en tout cas, il fait partie, il est en Londres depuis pas si longtemps que ça. Et je pense, vu sa manière de travailler, je pense qu'on pourrait avoir quelques améliorations. Alors de là à faire une reconversion, il faut quand même quelques années. Mais bon, on pourrait avoir quelques améliorations. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Après, sur les points faibles, moi je pense que où elle a pu perdre sur ses derniers combats, c'était aussi sur la lutte et le grappling. Je pense que c'est la direction du combat la plus simple face à elle. Donc la mettre au sol, la contrôler. Enfin la contrôler entre guillemets, parce qu'elle va plutôt chercher à tirer la garde et vouloir essayer d'isoler quelque chose pour partir sur une soumission. Mais pour moi, elle n'a pas du tout un niveau de position en dessous pour pouvoir inquiéter une lutteuse. Non, on l'a vu inquiéter Dumont en fin de deuxième round sur une clé de bras. Mais je ne sais pas si c'était vraiment inquiétant à ce point-là. Elle a soumis Pennington, mais c'était plutôt debout. Elle l'a connecté debout aussi. Oui, elle l'avait connecté debout, ça part du debout. Nunes, je pense qu'il y avait une de ses tentatives de soumission qui n'était pas trop mal contre Nunes dans la revanche. Mais effectivement, elle a peu de soumission de son dos. Et elle l'accepte trop facilement. Et elle l'accepte trop facilement. Oui, oui. Et puis dans les points un petit peu faibles, alors sur ses derniers combats, j'ai trouvé qu'elle était, son dernier combat notamment, beaucoup plus statique, un peu trop statique, comparé à ce qu'elle pouvait proposer avant. Elle construit peu. Donc elle va chercher... Si elle commence à avoir un petit peu d'ouverture, elle va chercher le coup dur. Et donc c'est relativement facile de passer en dessous pour pouvoir chercher à la mettre au sol. Le clinch, c'est la boxe kickboxing hollandais. Donc il n'y a pas de clinch. Il y a peu de travail de clinch. Donc pour moi, il n'est pas très développé. C'est normal. Ça dépend de qui... Quand des autres nanas qui n'ont pas du tout de niveau au clinch, elle les surplombe au clinch, mais ce n'est pas là où elle excelle, clairement. Non, clairement pas. Tu sens qu'il n'y a pas réellement de réflexe pour les genoux, pour les coudes, qu'on pourrait avoir avec un combattant qui vient plus de la boxe tie. Clairement. Mais voilà par contre, le kickboxing hollandais, c'est énormément de drills, des répétitions sur des combinaisons. Et donc si elle a une ouverture, elle cogne et elle peut mettre KO sur une frappe, tu vois. Ouais, surtout avec son bras arrière. Voilà. Donc tu parles que tu espères voir de l'espace. Oui, je suis d'accord, mais je pense que c'est dans l'espace où Germaine Dorandami sera la plus favori. Ouais. Donc je ne sais pas si... Enfin, on en reparlera après. Ouais, on en reparlera, parce que c'est ma toute première question quand on parlera des game plans. Moi, le seul truc en plus que j'ai mis chez Germaine, c'est peut-être un manque de volume de boue qui pourrait lui coûter de temps en temps les rounds. Elle frappe dur, donc ça, c'est son avantage. Elle n'a pas besoin de toucher plus que son adversaire pour prendre un round, mais de temps en temps, elle en devient passive, surtout face à des lutteurs, face à des lutteuses, pardon, et voire attentiste, surtout dans son dernier combat. Alors, pour Cornul, lors de l'analyse de Ziam, j'avais dit qu'il avait une capacité à être suffisamment impactant debout et suffisamment compétent pour limiter, voire annilier les schémas offensifs des adversaires en grappling pour convaincre les juges de lui donner les rounds. C'est une longue phrase, c'est pas facile. Impact devant contrôle, en gros. Je trouve qu'ici, de ce qu'on a vu de Nora Cornul à l'UFC, en tout cas sur ces deux combats, c'est un peu la même chose. Elle est active à distance, elle connecte bien au clinch aussi, elle fait du bon taf, même quand elle est collée à la cage et c'est suffisant pour prendre les rounds même si l'adversaire cherche à la clincher à la cage et ou à la lutter. Est-ce que t'es d'accord avec ? Là, c'est en référence avec son combat contre Jocelyne Edwards parce qu'elle a qu'une décision. Mais même contre Mullins, contre Mullins, en fait, il y a deux juges qui lui donnent le premier round. Ah, j'ai pas regardé ça. Et c'est un peu le même principe. Ouais, là-dessus, t'as entièrement raison. Ouais, ouais, clairement, je pense qu'on est là-dessus. Je pense qu'on est là-dessus. Donc, on peut dire qu'elle a un bon style impactant aussi debout. Comment est-ce que tu décris son style à Nora Cornel ? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est une strikeuse qui a plus un style boxe-taille. Elle nous a montré sur son dernier combat un style quasi, tu vois, Van der Le Silva comme ça. Ah, c'est trop fort, je l'ai écrit. J'ai écrit Attitude, Attitude qui fait penser à Van der Le Silva. Mais c'était sur son dernier parce que contre Jocelyne, non, Joséphine, c'est quoi le nom ? Jocelyne Edwards. Jocelyne Edwards. Elle est beaucoup plus légère sur ses appuis et elle se déplace, tu vois. Donc, c'est pour ça que je vois un style de striking où elle peut faire de légères adaptations pour pouvoir s'adapter. après, je trouve qu'elle a un bon clinch. Étonnamment, enfin, étonnamment. Il y a eu des bons renversements qu'elle a fait face à différents adversaires, donc des renversements quand elle était en side. Étonnamment, parce que ça reste quand même difficile de renverser en side. Donc, elle a eu des bons renversements. Et voilà, je pense qu'elle reste quand même relativement complète, mais c'est clair que son gros point fort, ça va être debout. Ouais, un style Muay Thai adapté au MMA, qui est bien adapté, je trouve. J'aime bien le fait qu'on ait noté le clinch ici. Je trouve qu'elle est active au clinch, elle est percutante, elle trouve ses ouvertures, elle est... Voilà, elle prend les bonnes positions. En termes de progression, moi, j'ai noté tout ce qui touche à l'énergie, soit la gestion de l'énergie, soit le cardio. On l'a vu... commencer à fatiguer dans le deuxième round contre Mullins. On l'a vu assez fatigué contre Edwards. Edwards était également fatigué. le combat était intense, ce n'était pas non plus une intensité surplombante. Donc, je pense que là, il y a un axe d'amélioration, soit dans la gestion, soit carrément dans le cardio de manière générale. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que sur le deuxième round, on la voyait fatiguée et ça se ressentait dans les frappes qui étaient... Tu vois, quand... Je pense dans la question de la gestion, quand tu commences à être fatigué, souvent tu commences à vouloir appuyer plus tes frappes comme si... Ouais. Alors bon, ça a payé un cours de Mullins parce qu'elle a gagné par KO, tu vois. Mais la réalité, la réalité, c'est que la part du temps, quand tu commences à faire ça, plus tu vas monter de niveau et plus c'est dangereux de vouloir appuyer ses frappes dans la fatigue, quoi. Ouais, parce que tu... En fait, ton cerveau pense que ça va aller plus vite que la réalité. Ouais. Tu crois que tu envoies quelque chose de puissant et en fait, c'est limite télégraphié et c'est facile pour un adversaire de qualité et de capitaliser dessus. Voilà, c'est pas tant la dangerosité d'une frappe puissante dans la fatigue, tu vois, parce que ça peut connecter. Mais enfin, à un niveau un peu plus avancé, tu vois quelqu'un qui commence à fatiguer, tu sais qu'il va vouloir envoyer des patates et comme tu dis, c'est télégraphié. Donc un avancé, il va exploiter ça, tu vois. Donc c'est vrai que là, sur le deuxième round, alors elle était contre une grappeuse qu'il n'a pas exploité, mais c'est vrai qu'une rande d'amis qui a quand même pas mal d'expérience, j'ose espérer, vu le niveau de rande d'amis, que c'est des choses qu'elle sait et qu'elle peut exploiter, tu vois. Ouais, parce que là, ça fait partie des automatismes. Parce que même s'il y a eu ces longues absences et qu'on peut parler de déclin chez deux rands d'amis, les automatismes, normalement, tu ne les perds pas spécialement. Non, pas des automatismes, non, c'est plutôt de la connaissance, c'est-à-dire que tu sais que l'adversaire est fatigué, tu sais que tu as, tu vois, tu n'as pas besoin d'automatismes. Ouais, connaissance, expérience. Ouais, c'est de l'expérience plutôt, c'est de l'expérience. Elle a fait des runes, je ne sais pas moi, elle a tourné avec pas mal de sparring partners, des là-là, qui à partir du deuxième, troisième, commençaient à fatiguer, cherchaient à lui racher la tête et puis, elle sortait, elle frappait derrière. Elle les joue, ouais. Donc, j'ose espérer qu'elle est capable de faire ça et donc, ça, c'est vraiment, comme tu dis, un petit point d'amélioration à avoir qui est de pouvoir tout simplement construire et ne pas télégraphier dans la fatigue. Ouais, et en plus, ça pourrait être une très bonne expérience pour Nora Cornoll parce que Germaine de Rondami, voilà, son dernier combat n'est pas très convaincant contre Dumont mais par contre, son run avant, il y a pas mal de combats en cinq grandes, il y a des combats en cinq grandes avec une certaine intensité et elle, on sait que sur trois runs, elle est capable de tenir une vraie intensité à moins d'avoir beaucoup de phases de grappling. On passe à la partie game plan ? On a fait un bon tour là. Commençons par Nora Cornoll. J'ai commencé par une question comme j'avais teasé plus tôt. Penses-tu que la lutte doit faire partie intégrante du game plan A pour Nora Cornoll ? Pourquoi je demande ça ? C'est très simple. Personne à l'UFC ni même au Strikeforce n'a dominé Germaine de Rondami dans le département du striking. Ses seules défaites sont face à des nanas qui l'ont lutté. Moi, personnellement, je dirais peut-être pas la lutte mais le clinch, oui. Je pense que je pense qu'il va y avoir je n'ai pas regardé la longe mais de visu comme ça je pense que Germaine de Rondami a la longe. Donc j'ai envie de voir le enfin j'ai envie de dire Nora doit de toute façon rentrer dans la distance pour pouvoir boxer. je pense qu'elle est physiquement 14 cm 14 cm d'écart en allonge. Donc de toute façon Nora va devoir rentrer dans cette distance pour pouvoir boxer. Je ne pense pas qu'elle a un gros intérêt à rester à la distance de jambe tu vois vu les kicks de Rondami et puis comme tu disais c'est une deux ça reste dangereux donc elle va devoir casser la distance. Alors ça c'est un petit défaut qu'elle a aussi Nora Cornoll c'est qu'après avoir combiné un deux et par exemple un kick elle reste un peu en face. Elle a été touchée à plusieurs reprises quand elle se fait toucher c'est fin de combinaison ou sur son dernier combat envoyer un jab sans penser que l'adversaire peut aussi chercher des contres tu vois être un petit peu seule à combattre ce qu'elle n'avait pas fait contre Jocelyn par contre tu vois mais oui pour moi ça serait boxer casser la distance clincher fatiguer Germain de Rondami l'obliger à descendre ses bras au niveau du clinch peut-être la mettre au sol tu vois pourquoi pas c'est ce chemin là alors est-ce que ça va être le plan A ou est-ce que ça sera le plan B parce que parce qu'elle voit que c'est compliqué de pouvoir boxer à distance avec Germain de Rondami ça je sais pas moi personnellement je verrais ça plutôt comme un plan A ouais pareil moi je mettrais ça dans le plan A et c'est plutôt dans le plan B où je me dis ok chaque fois que j'essaye de casser à distance elle recule elle me met un jab en reculant ou ce genre de choses et j'ai du mal à aller chercher ce clinch c'est plutôt dans le plan B de trouver une solution en pied-point à distance notamment je pense avec les low kicks Oliolm a eu pas mal de succès avec ses low kicks contre Germain de Rondami je pense que comme beaucoup de grands pour une division la jambe avant est assez accessible surtout qu'elle a un bon jab contrer les jabs avec les low kicks c'est quelque chose qui est assez classique et peut-être gagner au volume aussi c'est vraiment penser à ça c'est par défaut je pense que Cornel a un plus haut volume de jeu que Germain debout et comme on l'a dit Germain même à son âge même après sa longue absence je crois qu'elle a perdu un peu de son peps dans ses frappes elles sont moins sèches qu'avant mais je crois que sa frappe toujours dure et donc Cornel ce sera dans son intérêt selon moi de viser le nombre de viser le chiffre de plus toucher ouais j'aime bien par contre l'idée de tout ce qui est calf kick sur cette jambe avant ouais j'aimerais en rien et surtout en calf kick c'est pas très habituel en kickboxing hollandais donc ça peut gêner elle va mettre du poids sur sa jambe avant pour ses jabs pour ses entrées ça peut lui rendre la tâche plus problématique à Germain de Rondelle ouais je pense que ça ça doit faire partie même de la stratégie A mais voilà si on est dans une structure où il n'y a que de la distance je pense que là ça deviendra prédominant ouais pour Germain qu'est-ce que tu as noté euh moi j'ai dans ma tête si je suis son coach je dis on va regarder ton dernier combat il va falloir bosser sur tes défauts parce qu'il y a des trucs qui vont pas du tout ma grande tu vois moi je dis ça tu vois donc pour moi parce qu'en plus tous les défauts qu'il y a présents sur son dernier combat ils vont être exploités tu vois il y a quand même un chemin un boulevard pour la victoire face à elle il va falloir il va falloir se réinventer c'est la même chose qu'on avait parlé avec le canonnier il y a un comment on appelle ça blue path un blueprint tu vois si tu te victory pass victory pass voilà j'ai mélangé les deux tu vois blue path voilà il y a ce chemin de la victoire si tu te réinventes pas tout le monde va l'exploiter tu vois et canonnier pour moi il est arrivé comme il est arrivé tu vois donc il n'y avait pas trop de enfin voilà donc pour moi il y a vraiment ce truc là je pense qu'elle doit son striking je pense qu'elle doit tenir à distance avec son jab elle doit construire ses frappes arrêter les 1-2 sur engagé où tu peux passer en dessous t'accrocher donc moi tu as beaucoup parlé je ne sais pas c'était quelle année que tu voulais tu espérais voir le double jab être l'arme c'est l'année passée le jab ah oui et bien écoute je pense que le double jab pour Germaine Dorandami c'est vraiment derrière ça qu'elle doit se mettre pour les uppercuts pour les overhands on a vu que ses overhands étaient quand même assez puissants et elle doit être capable de pouvoir remettre de la distance j'aimerais l'avoir utilisé ses genoux au clinch mieux que ça tu vois pas genre t'es au clinch et une ouverture et ah tiens je pourrais mettre un genou et c'est trop tard non vraiment avoir le style clinch kickboxing tu vois les clinch éphémères ça rentre au clinch tu punis tu sors ouais exactement tu sens qu'il y a un clinch le genou au corps et puis tu sors un peu comme Nora a fait en fait contre Mulins exactement voilà c'est ça c'est vraiment ça donc ça ce serait vraiment sur le game plan se réinventer changer un petit peu avoir des genoux dangereux avoir les coudes par exemple et puis utiliser ce jab ne pas surengager sur ses frappes double jab tu sors double jab overhand double jab l'adversaire veut rentrer pour casser la distance tu sors double jab les uppercuts je pense qu'elle a des bons uppercuts et ça c'est deux chemins qui sont antagonistes mais qui fonctionnent soit tu remontes soit tu descends soit l'adversaire baisse la tête il se prend un uppercut soit il n'ose pas baisser la tête il se prend un overhand tu vois et puis après tu finis en haut malet contre Wineland tu feintes l'uppercute tu pars en direct à longue distance ce genre de truc clairement on aimait bien le bosser celui-là et si sa lutte donnait sa vie là il faut commencer à mettre de l'énergie dans la lutte défensive et beaucoup moins accepter le sol ouais bah écoute j'ose espérer que là avec ses entraînements en lutte elle va apprendre comment on appelle ça que tu peux pas mettre tes deux omoplates au sol tu vois qu'elle va être dans ces règles-là et qu'elle va refuser et c'est pour ça que je trouve que la lutte est vraiment importante en MMA autant en jujitsu c'est pas un problème de se retrouver dos au sol et t'es à l'aise mais tu dois avoir un peu les deux versants en fonction du game plan tu vois donc t'as un game plan où le gars est vraiment chaud et t'as intérêt à être dos au sol pour pouvoir exploiter des ouvertures te relever c'est parfait tu fais du jujitsu t'as un plan où tu peux pas aller au sol parce que sinon il va te bloquer tu vas perdre ton rune et bien les deux ovoplates vont jamais au sol tu te relais ouais et dernier point c'était faire parler l'expérience à haut niveau surtout sur le fait que ce soit en trois rounds sur la durée c'est pas précipiter les choses faire en sorte de trouver un moyen de fatiguer Cornel peut-être en la mettant sur son pied arrière faire en sorte que ce soit elle qui réagisse au déplacement la frustrer avec une bonne gestion de la distance et puis partir du principe que plus le combat va avancer plus elle va pouvoir capitaliser sur un déficit d'énergie entre les deux c'est une spéculation qu'elle doit faire selon moi c'est pas obligé que ce sera comme ça peut-être que Cornel va venir ultra bien préparé certainement d'ailleurs mais Germaine Durandami doit partir de ce principe là aussi je pense bah écoute on l'a spéculé aussi au tout début de dire que dans la fatigue Nora Cornel pouvait à partir du deuxième troisième avoir des frappes qui étaient un peu plus lourdes et lentes et prévisibles donc effectivement elle doit spéculer que ça arrivera peut-être pas dans le deuxième parce qu'elle sera peut-être mieux préparée mais peut-être dans le troisième tu vois par contre c'est une erreur que Germaine a aussi fait dans son dernier combat d'un peu téléphoner ses frappes d'essayer d'envoyer très dur d'arracher une tête et puis tu vois Dumont qui passe en dessous et qui but très facilement c'est une leçon qu'elle doit tirer et qu'elle peut pas refaire ici contre Cornel ça peut aller dans les deux sens tout à fait ok bon l'exercice le plus difficile j'ai vraiment trouvé difficile celui-là donc là je vais faire le bâtard j'ai t'envoyé la balle Unibet t'appelles oh c'est pas difficile je demande pour les potes c'est pas difficile c'est pas difficile déjà on peut compter sur des followers qui sont efficaces qui nous ont donné combien ? 75 ? 75-25 moi je donne 5 points en plus 5 points de pourcentage en plus je mets un 80-20 à l'avantage de Nora Cornel ah ouais ? ah ouais ah waouh écoute écoute moi je franchement je vais être honnête je pense que je pense que l'absence a été trop longue je pense que elle a eu un enfant aussi ouais c'est ça elle a été enceinte donc c'est grossesse revalidation derrière ouais grossesse revalidation hormones tu vois les hormones féminines enfin c'est tu vois cette masse musculaire qui est perdue et qui va pas réobtenir comme ça tu vois ce que je veux dire ouais la grossesse tu vois tu dois t'occuper de ton enfant c'est plus les mêmes c'est pas la même chose je la vois pas revenir à son meilleur niveau clairement clairement je l'aurais vu il y a 3-4 ans avec ce qu'elle faisait c'était cool c'est la question que j'allais te poser c'est Germain Derandami de 2019 j'aurais mis Derandami favorite à 70-30 moi j'avais noté voilà Germain Derandami de 2019 je la donne favorite à 65-35 et c'est pour ça que je trouvais une complexité c'est à quel point est-ce que Germain sera plutôt la version qu'on a vue contre Dumont ou un intermédiaire entre ce qu'on a vu contre Dumont et un retour tu vois effectivement je te rejoins si on a la version qu'on a vue contre Dumont je vois Cornel large favorite aussi là je m'accorde avec la communauté mais il y a toujours cet inconnu on sait jamais qu'elle se reprenne vraiment bien j'ai pas suivi sur Instagram malheureusement et qu'elle commence à retrouver un peu plus son ancien niveau alors du coup il faut faire une moyenne entre 65-35 d'un côté et 75-25 de l'autre c'était pour ça que je disais qu'il y avait une complexité alors par contre un 90-20 c'est pas encore une fois une cote de la différence de niveau tu vois c'est pas genre elle va être 4 fois supérieure à non on voit pas un 30-26 par exemple moi j'aurais du mal à dire ouais quand même va lui rouler dessus 30-26 donc pour moi on va être sur un 90-20 je vois une décision qui va être obtenue peut-être un peu difficilement peut-être que ça pourrait être une suite mais je vois quand même à 80% de chance qu'elle réussisse à obtenir sa victoire Nora Cornel mais sur un combat qui va pas être simple ça sera peut-être un 29-28 ça sera peut-être des phases qui vont être difficiles qui vont vraiment la pousser loin Nora Cornel ça va pas être un chemin de croisière mais par contre clairement je la vois passer ok et donc c'est ton prono c'est Cornel à la décision ouais j'ai le même prono et sur genre je pense que même si on donne une cote de pari disparate c'est pas pour voilà ça représente pas le fait que c'est facile c'est juste que c'est de la spéculation elle a beaucoup de chemin de victoire dans un combat compliqué voilà mais ça reste de la spéculation c'est à dire que imaginons que comment il s'appelle Derandami arrive et qu'elle retrouve à peu près son niveau d'antan là ça va être complètement différent et ce que je lui souhaite à Derandami ça serait au-delà du côté français etc ce que je lui souhaite à Jermaine Derandami parce que ça reste quand même quelque chose d'être très très compétitif de faire une pause dans ta carrière de revenir au plus haut niveau moi je trouve ça très inspirant donc ce que je lui souhaite je pense que ça risque d'être compliqué mais comme d'hab j'aime me tromper après elle a 40 ans à 40 ans une grossesse à 36-37 c'est pas la même chose qu'une grossesse comme Mackenzie Dern ça a plus d'impact c'est plus difficile d'en revenir et en plus de ça autant Mackenzie Dern je trouve que son jeu reposait beaucoup moins sur son athlétisme autant Germaine Derandami son jeu reposait beaucoup sur son explosivité donc ouais c'est vrai que je peux m'aligner davantage à ça parce que moi j'étais plus sur un 60-40 Nora mais en partant du principe qu'on avait une Germaine qui retrouvait un peu de son ancien visage je sais qu'elle ne retrouvera jamais ce qu'elle était capable de faire en 2019 c'est impossible mais que ça aille dans cette direction là et c'est pour ça que j'avais des cotes un peu plus serrées et puis je ne suis pas sûr en plus que l'école hollandais soit très axée game plan tu vois j'ai m'en renseigné parce que pour l'assure fighting championship là j'étais en contact avec leur équipe pour Benita Weinroy qui elle fait une très très belle carrière en pro pour l'instant là elle est montée à 4-0 après le combat ou l'SFC et il y a la combattue ce week-end Benita Weinroy en plus elle a 5-0 alors elle a gagné ou pas elle a gagné easy quelle découverte elle va signer elle va signer 5-0 5-0 c'est partenaire d'entraînement du coup de Germaine donc je pense que sa prochaine signature ça sera au Contenders ils font les femmes au Contenders ils font les femmes au Contenders mais là la saison elle est en cours et tout est déjà signé l'année prochaine elle est à 5-0 je pense qu'elle continuerait au LFL LFL je pense qu'elle va faire encore 2-3 combats à moins qu'ils arrivent à signer à 8-0 mais je pense qu'ils voudront la placer au Contenders après il n'y a moyen qu'elle signe direct par la Grande Porte vu son palmarès ouais après la question de la Grande Porte je crois qu'elle va devoir un peu s'oublier avec les Contenders je pense que ça va être comment dire ça si on parle de la Grande Porte en fait ouais t'as l'impression que la Grande Porte va devenir Contenders et la Petite Porte va devenir Short Notice en milieu d'année je pense que les Contenders c'est comment dire ça je suis en train de me demander si les Contenders c'est pas aussi le moyen de dire ok j'accepte toutes vos conditions même de combattre comme un enfin voilà presque gratuitement tu vois face à un mec ultra chaud regarde regarde ce qui s'est passé avec Bonical Bonical il a fait 2 fois les Contenders 2 fois ouais il a dit ouais non t'es pas prêt reviens combattre pour 2000 dollars je sais pas moi 2000 dollars je connais pas les primes aux Contenders et le mec il est là ok j'y vais et donc c'est une manière aussi après de dire je prends aussi les gens qui acceptent des conditions qui acceptent nos conditions et pas on commence pas à discuter tu rentres par la Grande Porte tu demandes combien tu vois ouais et puis c'est un peu pas qu'ils en ont besoin mais c'est un peu la concurrence à l'UFC au PFL tu vois c'est la version régionale de l'UFC comme le PFL fait PFL Europe et PFL Mana etc bon bref on a fait un bon tour merci à tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant Briad merci pour la préparation je t'en prie dans quelques secondes pour l'autre épisode ça va